on recommence bienvenue à l'école le nôtre donc on va vous proposer aujourd'hui accompagné d'enju qui est une élève de l'école le nôtre on va vous proposer un cake un chocolat chaud qu'on va que l'on va réaliser en lui donnant un peu une connotation fête de noël donc vous avez peut-être déjà vu la photo donc on est sur un cake chocolat et jean du jas et qu'on a en plus terminé avec une customisation un peu plus fête de noël voilà donc on va vous mettre ici pour que vous l'ayez peut-être un peu plus en gros plan voilà donc un cake chocolat un peu traditionnel assez simple de réalisation quelques fruits au caramel un jean du jas à monter et une décoration là qu'on a qu'on a achaté à nos équipes une décoration typiquement noël voilà donc pour commencer donc on va réaliser le cake donc pour réaliser le cake j'ai les ingrédients qui sont là et je vais mettre tout de suite à dans mon batteur les oeufs entiers et le sucre voilà ça c'est deux premiers ingrédients je vais mettre à tourner ni trop fort ni trop fort ni trop faible de façon à commencer par bien mélanger donc mes oeufs mon sucre et ensuite on additionnera tranquillement l'huile pendant que ça commence à tourner moi en parallèle je vais tamiser la farine la levure levure chimique et le cacao donc toujours pour ce genre de recettes toujours bien tamiser les ingrédients secs de façon à éviter tout ce qui va être petits grumeaux petits résidus et il y en a quelques-uns ça je m'en servais à tout à l'heure je vais accélérer un petit peu mon mélange et je vais incorporer doucement mon huile alors je vous ai mis sur la recette de l'huile parachide qui peut-être être contraignante pour certains n'hésitez pas on peut travailler avec une huile de bépin de raisin l'idée étant d'être avec une huile neutre faible saveur de façon à avoir l'apport de matière grasse mais pas de parfumer le cake à l'olime noir leur recette s'y prête pas forcément j'additionne l'huile en parallèle j'ai beurré mes moules donc là je suis parti sur un moule métal alors il y a beaucoup aujourd'hui de moules de très bonne qualité avec des matières dites un peu plastiques c'est pas du classique mais différentes manières de différentes marques pour un cake comme pour une madeleine comme pour un financier moi j'ai une préférence pour un véritable cake métal je trouve que les autres types de moules sont très pratiques mais pour ce type de recettes on aime avoir ce côté un peu réaction au contact un peu vive je préfère travailler avec un moule métal donc j'ai beurré mes deux moules donc pour beurrer de moule plutôt beurre pommade jamais du beurre fondu parce qu'il va glisser au fond donc beurre pommade qui va me permettre de bien bien répartir sur mes parois je continue et je finis à incorporer mon huile voilà et là par rapport à la progression que vous pouvez certainement lire maintenant vous avez vu avant je vais modifier un tout petit peu c'est à dire que j'ai une quantité vous avez vu de lait et je vais en incorporer une partie maintenant pour alléger mon mélange avant d'incorporer la farine mon cacao et ma levure donc j'ai une partie du lait à peu près la moitié c'est pas c'est pas au gramme près de façon à délayer mon mélange et qui supporte mieux l'addition du cacao et de la farine et que ça ne devienne pas une masse au fond de ma de ma cuve donc là je suis bon au mélange je vais ralentir mon mon fouet ça évitera que je mette trop de cacao un peu partout et là je vais commencer à additionner les trois ingrédients farine cacao levure voilà cette méthode là est la bonne il y a peut-être d'autres mais celle-ci est pas mal celle-ci est pas mal j'attendais d'avoir fini avant de le dire celle-ci est pas mal pour éviter d'en mettre partout voilà je vais accélérer un tout petit peu mon batteur et surtout ce que je vais faire à l'aide d'une maryse je vais arrêter je vais descendre et je vais corner voilà de façon à pas avoir de résidu sec donc vous vous rappelez j'ai versé déjà une partie de mon lait je verse au complément il me reste additionner ma crème fraîche crème double merci du top donc je suis pas rentré dans le détail mais tous mes ingrédients étaient à température j'avais sorti du frigo avant de la chambre froide de façon à ce que ça ça descend en température ça remonte un petit peu en température et maintenant je vais peser mes cakes donc par rapport à mon mélange je suis je suis un kilo d'eau de masse donc je vais repartir dans mes deux cakes 600 grammes par cake alors bien sûr j'ai mis mon four à préchauffer thermostat 200 et je vais démarrer mes cakes au four de façon à les faire cracher avec un four un peu plus un peu plus fort donc à 200 degrés pendant une dizaine de minutes et on redescendra après la température du four merci aux alentours de 100 150 160 degrés je vous donne une durée de cuisson de 30 minutes mais vous savez bien qu'un cake on n'est jamais pile poil à la minute près donc la technique restera la même un couteau une lame de couteau genre filet de sol ou office et je vais piquer mon cake au bout d'une demi-heure je dois ressortir le couteau et la lame parfaitement lisse sans résidu et mon cake est cuit si un peu d'appareil qui colle je laisse mon cake cinq dix minutes en plus attention après ça peut aller très vite donc on peut avoir l'impression qu'il manque beaucoup en cuisson mais ça vaut le coup de vérifier toutes les cinq minutes donc là je répartis on n'est pas on n'est pas un gramme près on n'est pas sur l'assaisonnement mais bon de façon d'avoir deux cakes d'équivalence 600 g la bonne surprise c'est que je finis bien avec mon kilo 2 sur mes deux cakes donc déjà c'est qu'il n'y a pas d'erreur sur la recette si vous n'obtenez pas un kilo 2 c'est que vous avez fait une boulette quelque part voilà donc ces deux cakes on va les mettre à cuire dans notre four pas d'obligation pardon pas d'obligation de les mettre sur une plaque peuvent très bien se cuire sur une grille et donc c'est parti merci voilà donc une fois qu'on a réalisé ce cake qu'il est en train de cuire on va se mettre ensuite sur nos fruits caramélisés donc je vous ai mis une recette Andrew il va falloir le un thermomètre s'il vous plaît après thermomètre plongeant je vais prendre plutôt cette casserole là donc une casserole plutôt qui correspond à la taille de ce que j'ai besoin faut pas qu'elle soit trop grande parce que la première chose que je vais faire dedans c'est un sucre cuit donc l'eau merci le sucre et je mets en chauffe alors cette opération là ça va être une opération qui va prendre un peu de temps ça va être une des plus longues de la recette mais il va pas il va pas falloir je cuise mes fruits trop vite parce que je pourrais très bien faire aller mon caramel très vite après avoir obtenu mes 120 degrés de cuisson et cuire très très rapidement mes fruits secs donc les sabler rapidement les caraméliser rapidement mais j'aurais un problème c'est que je vais pas les torrifier en même temps donc là je suis sûrement des noisettes non torrifiées et donc l'idée c'est en effet de les caraméliser de les sabler de les recaraméliser mais aussi d'apporter de la cuisson à mon fruit donc de le torrifier donc pas trop vite une fois que ça sera fait correctement j'ai prévu une noisette de l'heure sur la recette je beurrerai mes fruits au dernier moment juste avant de les mettre sur une feuille et de les séparer rapidement avec une pointe de couteau je vous conseille la pointe de couteau s'évitera de vous brûler pour pouvoir les récupérer après un arbre donc ça ça démarre tranquillement et ce que je vais faire en même temps d'ailleurs ça va nous faire ça va nous faire avancer comme ça sur une deuxième plaque vous avez une recette qui suit qui est la recette de gruets je vous ai préparé un gruet de cacao alors je vais vous en parler parce que le gruet de cacao on va pas pouvoir faire toute la recette on va faire d'abord ce qu'on appelle un sirop de base donc c'est ce que je vais lancer donc la quantité que je vous ai mis d'eau et de sucre que je vais porter à ébullition et là j'ai obtenu mon sirop de base donc l'eau le sucre et une fois que j'ai obtenu ce sirop de base donc après cette ébullition je rajouterai dedans mon gruet de cacao c'est là où ça ça demande un peu de temps c'est pour ça qu'on pourra pas tout faire ensemble moi j'en ai fait un peu d'avance le gruet de cacao je vais laisser macérer dans ce sirop de base une douzaine d'heures 24 heures je suis pas je suis pas une heure près après je l'égoutterai ce gruet une fois que je l'aurai laissé macérer et je le je le mettrai au four sur une plaque à caraméliser dans un four à plus ou moins 150 degrés donc vous voyez là j'ai pas beaucoup de volume en sucre et en eau donc les 120 degrés sont déjà atteints donc on va se concentrer sur cette cuisson là donc on revient sur nos fruits secs 120 degrés les noisettes les amandes ok et c'est là où il faut être après sérieux donc je tourne je descends ma plaque plutôt sur celle ci à 3 donc pas trop fort et vous voyez mes fruits vont commencer par d'abord s'enrober de mon sucre cuit et puis la réaction pour ceux qui ont déjà pratiqué genre de recettes vous la connaissez les autres vous allez voir on va ce qu'on appelle sablé c'est à dire que vous voyez ça sèche le sucre blanchi et il va devenir même totalement sec sablé alors genre de recettes si vous avez envie de prendre un café vous le prenez avant vous le faites couler avant mais là il faut pas lâcher la casserole il faut rester vigilant donc voilà vous voyez je suis sablé et je vais continuer sur ma plaque voilà on a l'impression qu'il se passe pas grand chose mais il se passe que les fruits eux torréfient le sucre continue à sabler à sécher jusqu'au moment où il va caraméliser redevenir liquide et enrober les fruits vous voyez ceux qui n'ont jamais fait c'est c'est assez surprenant alors bien sûr on va redevenir humide et on va repartir sur un caramel parce que ceux qui ont l'habitude de faire des caramels le savent il y a bien longtemps qu'on ne fait plus des caramels en démarrant avec du sucre et une pointe d'eau si vous mettez simplement un sucre dans une casserole à cuire très rapidement il va fondre il va devenir liquide et après on va continuer à cuire pour qu'il colore qui prenne la saveur alors ce qui est intéressant dans ces recettes avec le caramel c'est que déjà c'est vous qui maîtrisez votre cuisson c'est vous qui maîtrisez votre saveur et contrairement à ce qu'on pourrait croire le sucre perd son aspect sucré quand on caramélise donc c'est pas parce qu'on va avoir quelque chose cuit avec du caramel que ça va avoir un aspect très sucré bon après le sucre est là si vous avez un souci de de consommation de sucre c'est pas une recette pour vous tac j'ai mon sirop à côté qui est prêt on va s'en occuper après alors vous voyez on commence je sais pas si vous le voyez bien on commence à voir l'humidité qui ira apparaître mon sucre va commencer à fondre il y a une jour on va préparer une petite feuille de cuisson à côté s'il vous plaît pour mettre nos fruits dessus après alors là toujours ce qui est toujours un peu dommage quand on fait ce genre de démo je suis désolé vous n'avez pas l'odeur mais là ça devient très agréable surtout en ce moment dans ces périodes où les foires sont fermées là je suis avec une petite odeur de praline malheureusement en ce moment on n'a pas de trop pardon alors là la tentation c'est d'accélérer il ne faut pas la chaleur il faut que ça prenne son temps comme je vous l'ai dit on a l'impression qu'il ne se passe rien mais le fruit lui le fruit cuit le fruit touristique c'est le fruit Là, comme je peux un petit peu le laisser tranquille, à côté, mon gruet dans le sirop. Vous vous rappelez, le gruet caramélisé dans mon sirop de base. Là, on est proche de la fin. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là, je prends la coloration, mais j'ai encore, on voit encore de la masse sèche autour de mon fouille. Donc, c'est là où il faut bien que je le tourne de façon à bien cuire l'ensemble de mon sucre. Voilà. La couleur. Voilà. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Je n'ai plus de matière sèche autour de mes fouilles. Vous voyez, ils sont bien lisses. Tac. Impeccable. Mon beurre. Et là, une fois que j'ai mis mon beurre, l'idée, surtout, c'est de ne pas les cuire trop longtemps. Clac. Ah là, là, vous n'avez pas l'odeur non plus. Et je vais me retrouver là sur ma feuille. Enju, on va les séparer tout de suite. Et vous séparez. Je ne sais pas si vous nous voyez là. Voilà. Alors, surtout pas avec les doigts. Bien entendu. Séparer. Donc, pendant que Enju fait le sale boulot, mon grouet, dans mon sirop. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce grouet, maintenant, je vais l'égoutter. Le mettre sur une... L'égoutter... Pardon, je n'étais pas sur la bonne plaque. Je vais l'égoutter. Et après, 24, 48 heures dans le sucre. Et après, je caraméiserai au four 150. D'accord ? Tranquillement. Voilà. Ça, on le met là. Donc maintenant, pendant que Enju finit, nos petits fruits sont jolis. Je ne dis pas parce que c'est moi qui les ai faits, mais ils sont jolis quand même. Nous, on va se mettre tout de suite sur notre chocolat. Notre chocolat chaud. Alors. Donc, pour le chocolat chaud. Pardon. Pareil, vous devez avoir donc la liste des ingrédients. On va retrouver du lait. Ça, c'est pas le lait, c'est la crème. Une chance sur deux. J'ai besoin de la chauffe aussi. Mon lait est là. Quatre épices. Cacao et chocolat. Bien joué. Merci. Donc, de toute façon, on doit chauffer tous nos éléments. Là, je mets à chauffer ma crème. Là, je mets à fondre mon chocolat. Donc, chocolat, je crois que vous avez mis un 55% sur la recette. Et moi, je suis parti sur un 66% origine Mexique qui a une saveur sympathique. Chocolat noir. Vous prenez un chocolat noir qui vous convient. Moi, bien sûr, j'ai travaillé avec un dos partenaire, donc avec Barry, qui est notamment le partenaire avec qui j'avais travaillé sur cette recette de cake, avec Philippe Musée, qui est un des chefs, et on avait travaillé sur ce cake-là ensemble. Donc, c'était normal que je... Bien sûr, j'avais cette recette-là avec son chocolat. Donc là, mon chocolat est en train de fondre. Ma crème est en train de chauffer. Et dans une dernière casserole qui va être là, je vais mettre à chauffer mon lait. D'accord ? Donc, dans l'explication que je vous ai mis, j'attends que mon lait soit chaud. Je vais le mettre là. Avant d'y mettre le cacao. Alors, on a tous fait des chocolats chauds avec du cacao. On a tous vu comment c'était compliqué de mélanger le cacao dans le lait froid. C'est juste pour ça qu'on prend notre lait chaud. Je mets quatre épices avec. Je prends un fouet. Et ça, ça va aller assez vite. Montez en température. Et je vais monter à côté en température mon chocolat. Alors, recette de chocolat chaud. Il y en a plein. Je vous en ai donné une. Je ne sais pas si vous avez remarqué les ingrédients. J'ai fait un chocolat chaud comme pour moi. On est sur du lait entier. Donc, nous, il faut savoir qu'en pâtisserie, on ne va plus travailler du lait entier. On n'a pas intérêt à travailler avec un lait demi-crémé. De mettre une partie en lait, une partie en eau, on en revient au même. Donc, nous, on travaille toujours avec un lait entier. Quand on a trouvé ça un petit peu léger en matière grasse, bien sûr, on avait rajouté de la crème. Et puis après, légèrement, donc, un peu de cacao, un peu de chocolat. Donc, ça va me faire un chocolat chaud de goûter. Je vous déconseille de prendre tous les matins au petit déjeuner un chocolat chaud comme ça parce que ça risque peut-être d'être un peu compliqué à digérer. En niveau énergie, tout ira bien, mais un peu lourd à digérer. Donc, là, on est sur un chocolat chaud pour un goûter. D'accord ? Donc, mon lait est en train de monter en température. Voilà. J'additionne mon cacao et mon quatre épices. Mon quatre épices, une saveur, moi, que j'aime beaucoup. Si quelqu'un a un souci avec le quatre épices, il ne faut pas jeter la recette de chocolat chaud juste à côté. À cause de ça, on peut la faire sans le quatre épices. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, là, je suis bien. Là, j'ai mon chocolat qui va aller assez vite aussi. Voilà. Et donc, là, maintenant, j'ai un peu beaucoup de choses à chauffer, mais ça va le faire. Là, j'ai ma crème. OK. Donc, je vous ai mis, pareil, la crème en température, j'ai dû vous mettre 80 degrés. On dirait que c'est une crème chaude. Toujours pareil, on mélange les ingrédients. Évitez le froid, le chaud, mais plutôt tout sur du chaud. Et c'est aussi pour ça que nos pistoles de chocolat, vous voyez, vont aussi être fondues. Alors, je vais rapprocher pendant ce temps-là. La suite, la prochaine recette, si je ne me trompe pas, c'est de mettre la température de Jean-Dujard. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît Jean-Dujard. Tout le monde connaît Nutella, normalement. Donc, le Jean-Dujard, pour moi, c'est l'ancêtre du Nutella. On est donc sur une noisette. Normalement, noisette du Piémont, je crois, pour avoir l'appellation. Je crois que c'est strictement de cette région-là. Donc, on est sur la noisette du Piémont. On est sur du chocolat et on est sur du sucre glace. Après, pour avoir différentes sortes de Dujard, on peut avoir plus ou moins de matière grasse, beurre de cacao, des choses comme ça qui vont être ajoutées de façon à avoir des textures différentes. Je viens de rajouter, mélanger ma crème avec ma base de chocolat chaud. OK. Hop. Je vais récupérer. Je ne sais pas si vous le voyez là. Peut-être à peine. Vous avez vu, j'ai fait l'inverse de ce que je vous ai dit parce que comme j'avais mon premier mélange qui était bouillant, ça me permet de monter un peu plus vite en température mon chocolat. voilà. Voilà. Donc là, on a notre chocolat chaud. Alors, une fois qu'on est comme ça, le chocolat chaud, l'idée, c'est surtout de ne pas le faire bouillir, de le maintenir à température. S'il redescend à température, on le remonte, ce n'est pas un problème, mais d'éviter de le faire bouillir. OK. Donc, je vais le réserver. Hop. Et on s'en servira juste après. Donc, je reviens à mon Jean-Dujard. Donc, ça nous donne un produit qui va être texture, vous voyez, un peu, je ne vais pas citer encore le nom de la marque. Et ce produit, je vais le mettre dans mon batteur, pas avec un fouet, mais avec une feuille. Parce que le fouet, s'il y a des parties un peu trop solides, ça ne va pas bien se passer. Et je vais l'émulsionner, le battre, tout simplement. Alors, ce qui risque de se passer, je vous dis ça, parce que là, c'est peut-être un peu le cas, quoique, vous pouvez être un petit peu trop chaud ou un peu trop froid. Si je suis un peu trop chaud, je vais laisser tourner en ambiance froide, ça va se redescend en température. Si c'est le contraire, je mettrais un petit coup de décapeur thermique, un petit coup de chaleur en dessous, ou je mets ma cuve dans un bain-marie de façon à remonter en température. C'est un produit qui est assez facile à travailler, qui n'a pas sensibilité, donc je peux plusieurs fois comme ça le monter et le descendre. Voilà. Donc pendant qu'il est en train de tourner, l'idée maintenant, c'est de commencer à finir notre cake de Noël. Donc je vais prendre la grille du cake, s'il vous plaît, Andrew. Vous pouvez même ramener toute la grille après, et on va tout de suite attaquer la finition du cake. Donc le cake, j'en ai qu'un un peu avant, bien sûr, parce qu'en timing, sinon il faut que ça ait le temps de refroidir. Donc c'est que ça, il refroidit. Vous voyez, il a ce qu'on appelle ce qu'on dit craché légèrement. Nous, on n'a pas cherché à ce qu'il crache beaucoup parce que ce qui m'intéresse, c'est que, vous allez voir, je vais le découper parce que je vais le dresser à l'envers de façon à quelque chose de plus chic. Et donc la partie du dessus, je ne vais pas m'en servir. Enfin, je ne vais pas m'en servir. En clair, je vais la tailler, donc je vais la manger. Donc ce n'est pas la peine d'y en être trop. Donc je la taille. Je vais le mettre sur un carton pour pouvoir travailler. Mettre ça là. Ok. Voilà. Et donc je vais regarder mon déjà. c'est pas mal. Alors quand je dis que c'est pas mal, ce n'est pas le métier. C'est un peu la chance au niveau température parce qu'entre la température du jet, la cuve, l'ambulance, on peut être amené à le faire en plusieurs fois. Là, je vous ai récupéré du gruet que j'ai fait moi aussi avant. Donc mon gruet, vous avez vu dans le sirop, est allé caramélisé. Quand il est caramélisé, il peut se retrouver à être assez collé les uns aux autres. Donc la technique, c'est de le mettre pareil dans ma cuve, avec une feuille et je le fais tourner à la feuille doucement. Ça va le décoller, ça va le concasser, ça va permettre d'avoir des jolis petits grains comme ça. Vous voyez ? Vous avez quelque chose comme ça d'assez fin qui va être assez pratique à travailler aussi. Donc, impeccable. Donc, vous voyez, déjà, voilà, je suis dans une texture de ce que je vais faire qui est idéale. Je vais prendre une petite maryse. et je vais demander, j'avais une petite barquette qui est au-dessus, là, une vide, s'il vous plaît. Top. Ça, je vous le donne. Merci. Alors, pourquoi une petite barquette ? Vous allez voir. Et ce que je vais commencer à faire, en premier lieu, il est là. Donc, je vais faire la base de mon cake. Vous voyez, je vais mettre un peu de du jas ici. Un peu de du jas ici. Alors, attention à la manipulation du cake parce qu'on a fait un cake qui est bon, donc qui est assez léger, qui est assez sensible, on va dire. Et donc, côté gourmand. voilà. Donc là, j'ai fait ma première partie, ma base. Ça, on va le garder là. Je vais m'en servir un petit. On peut le laisser là. Et ensuite, j'ai donc une poche. Alors, comme je me sers d'une poche avec notamment des petites dents, l'important du jas, c'est de bien l'avoir fait tourner, que je n'ai plus de morceaux. Donc là, ensuite, l'idée, je vais faire un petit peu comme ça, comme je le sens, quelques impacts de du jas, gourmand. toujours pareil, on est sur l'hiver, sur Noël, on est un peu montagne. Je vais prendre une douille un peu plus petite qui va me permettre d'avoir des rappels un peu différents. Voilà. Merci. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a nos fruits caramélisés. On va y mettre quelques fruits caramélisés. Alors, il n'y a pas de règle. C'est un peu décoration comme ça, comme on le sent. Tac. Ensuite, je vais y mettre un petit peu de grulé. peu, mais toujours un peu le croustillant. Et je vais y mettre quelques plaques, quelques morceaux des éclats de chocolat. Important, les éclats de chocolat. Les éclats de chocolat, je vais prendre la plaque de chocolat, s'il vous plaît. Donc, cette plaque de chocolat, je suis parti avec un chocolat, un chocolat noir à point, d'accord, que j'ai étalé à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc, c'est rien de très compliqué. Je mets mon chocolat, j'ai une feuille de plastique comme ça, je prends le rouleau et ça me permet comme ça, de tirer mon chocolat. Il ne faut pas chercher à avoir quelque chose de trop régulier, c'est juste, j'étale mon chocolat. Et ce chocolat, plutôt que de l'étaler sur une feuille classique, simple, j'ai pris une feuille de papier cuisson que NJ va me tendre. Et puis, tout simplement, ça, c'est le copain qui a dit ça, j'ai chiffonné, voilà, et je l'ai posé sur ma plaque, d'accord. Donc, comme j'ai fait cette opération-là et que j'ai fait mon chocolat dessus, ça me permet d'avoir un chocolat non pas tout bête mais lisse, mais je retrouve un plissé comme ça, d'accord. Donc, on peut chercher à le faire tout lisse ou on peut chercher à le faire plisser. Nous, on est parti un peu sur ça. Donc là, je vais mettre quelques éclats de chocolat. Alors ça, c'est pareil, c'est vous qui voyez, comme vous le sentez. Bon, là, je suis désolé parce que vous devez être à l'envers parce que je le décore pour moi, je ne peux pas le décorer à l'envers. je vous le ferai voir après. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et puis, toujours parce qu'on approche des fêtes, alors cette année, chez le nôtre, on a un joli thème et on a fait 2-3 éléments de décoration que j'ai beaucoup aimé, notamment ces magnifiques sapins qui sont en chocolat blanc avec une coloration, bien sûr, naturelle. Donc, je vais rajouter un sapin et puis toujours en même couleur, j'ai des jolies têtes de Père Noël, comme ça, qu'on va retrouver cette année sur notre collection Buche et je vais rajouter une tête de Père Noël. Voilà. Donc là, on pourrait dire qu'il manque un truc, c'est Noël. Donc, un petit peu de déconneige sur le Père Noël, sur le sapin et là, on a notre cake. Donc là, vous voyez, celui qu'on a fait en direct, donc sur la décoration, on retrouve le cake chocolat, on retrouve le grouet à la base, nos éclats de Jean Dujard, nos éclats de chocolat froissé et puis nos décorations de Noël avec nos fruits secs, nos décorations de Noël avec nos fruits secs qui vont être sympas à dégustation. Je vous rassure, il y en a derrière la caméra, ils sont déjà en train de se dire quand est-ce qu'on goûte. Voilà. Alors, pour aller avec ce cake, nous, on va faire un chocolat chaud, donc c'est ce qu'on avait fait, on a préparé le chocolat. Donc maintenant, je vais vous le dresser. Donc, chocolat chaud. Le thème, toujours cette année, chez nous, on est sur l'Alsace, l'Alsace et, j'ai envie de dire, la proche Allemagne et dans les spécialités, bien sûr, en Allemagne, on ne peut pas éviter la forêt noire. Donc nous, on va faire un chocolat forêt noire. Je vais prendre des éléments pour le chocolat, s'il vous plaît, Nju. Faites attention à la tasse, surtout Nju, vous savez. Donc, le chocolat, je remonte en température mon chocolat chaud. et je vais le finir donc avec comme une forêt noire, une chantilly ou une crème fouettée. Alors, je vous ai mis sur la recette, je vous ai mis une crème fouettée, c'est-à-dire avec zéro sucre. Moi, personnellement, je trouve que dans le chocolat, avec la douceur du chocolat, j'aime bien trouver cette crème très pure, sans rien dedans. si vous voulez la sucrer légèrement, il n'y a pas de problème. On va y retrouver ensuite un confit de cerise, parce que forêt noire. Donc, si c'est pour les adultes, vous pouvez parfumer avec un petit peu de kirsch, qui est quand même l'alcool qu'on retrouve logiquement dans la forêt noire. Bon, si vous avez des enfants, je vous les conseille quand même. Et des copeaux de chocolat. Donc, on a le chocolat qui est chaud. Toujours pareil, je le fais bien chauffer, c'est... Je sais que vous n'allez pas pouvoir le déguster, mais il y en a certains qui l'attendent ici. Donc, je vous ai marqué 200 grammes, qui est une bonne dose pour un beau chocolat chaud de goûter, et qui correspond à cette tasse-là. Voilà. Je vais ensuite y pocher ma crème. Je sais, il y en a beaucoup, mais c'est vachement bon. Voilà. Je vais ensuite y mettre ma cerise qui va rentrer un peu à l'intérieur de la crème. Voilà. Je vais y mettre une cerise. Je vais y mettre quelques copeaux de chocolat. et bien sûr, là, on n'est pas dans la neige, on est dans le cacarou. Voilà. Donc, si on résume, je vais glisser ça par ici de façon sans vous présenter ça correctement. Donc, je vous ai fait un petit fond. Je vous ai préparé un petit support à base de goûter de chocolat. je trouvais ça sympa pour le présenter. Donc là, vous avez, je crois qu'on est pas mal, on est bien en position. Donc là, on a notre cake et il est bon en plus, il est en train de dégouliner. Donc, le chocolat chaud, comme il est bon, il est en train un peu comme ça, de déborder là. Donc voilà. Donc, goûtez de Noël. Vous avez votre chocolat chaud foré noir. Vous avez un cake. Et puis, même si en ce moment, allez-je vous s'il vous plaît. Même si en ce moment, c'est pas évident pour tout le monde, passez un très bon Noël. Voilà. Merci. Merci.